8h07 sur Europe 1 et nous allons parler de sport à présent. Alexis, parce que Bordeaux n'est plus un club professionnel, après la Ligue 1, la Ligue 2, les Girondins ont entamé la saison hier en National 2. Oui, la quatrième division française, la conséquence d'un été chaotique, redressement judiciaire, perte de statut professionnel, donc rétrogradation administrative en National 1, puis en National 2, plan social en cours. Et hier, les Bordelais ont donc retrouvé le terrain, c'était face à Poitiers, match nul un partout, match joué à huit clous par mesure de sécurité, mais avec les supporters bien présents autour du stade Saint-Germain-du-Bousca, le reportage de Guillaume Dreschler. Comme à la grande époque, les joueurs des Girondins de Bordeaux sont arrivés en bus au stade accueilli par leurs supporters. Après la tempête, le calme, un match délocalisé en raison du conflit avec l'exploitant du stade Matmut Atlantique, où jouent habituellement les Girondins, et sans spectateurs, même si certains ont tenté de déjouer le huit clous sur la voie de chemin de fer, en hauteur, ou debout sur les murs entourant le stade, comme Adrien. Et dès que le ballon est à gauche ou là-devant, je ne vois pas le ballon. Cantonnés à l'extérieur en raison du huit clous, ils ont voulu marquer le coup. Parmi eux, Vicky et Nando ont tenu à être présents. C'est important de montrer qu'on est toujours là, malgré la situation catastrophique. Nous, on défendra toujours le club où qu'il soit, donc il fallait être là. Jamais on n'aurait cru qu'on arrive là un jour. C'est très très dur à vivre. Un peu dans le déni, du mal à y croire, du mal à penser que c'est réel. On est toujours bordelais, on sera là quoi qu'il arrive, et en espérant écrire une autre partie de l'histoire. Partout, tout le temps, on sera là. Les supporters bordelais se retrouveront ce dimanche près de l'ancien parc Lescure, l'entre historique des Girondins de Bordeaux. Guillaume Dreschler